Nous vous en avons parlé et montré en action sur le Nürburgring, voici peu sur industrie.turbo-magazine.be. La Lexus LFA était sans doute la GT la plus attendue du salon de Tokyo. Une présentation qui a encore pris une dimension supérieure lorsque Akio Toyota, patron de Toyota, en a démarré son moteur V10. Une extraordinaire symphonie métallique pour amateurs avertis. Comme évoqué auparavant, ce modèle est déjà bien connu chez nous, plus particulièrement du côté de l'Eifel allemande, où cette supercar a longuement foulé le bitume de la Nordschleife. Une version de course dérivée du modèle de production y avait aussi été vue lors des 24 heures du Nürburgring au printemps dernier. Largement composé de fibres de carbone, ce bolide de 560 chevaux qui reçoit une boîte de vitesse séquentielle à 6 rapports, chante davantage comme une F1 que comme une voiture de route. Les heureux futurs propriétaires de cette Lexus LFA ne seront pourtant que 500, puisque c'est cette quantité qui sera produite. Pas une de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada